Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que je suis une aubergiste en or. Bien, je comprends, Léon. T'as le tour avec la clientèle. T'es ragoûtante, puis t'es avenante. Faut dire que moi, tout essaie de faire ma part pour les garder. Comment ta part? Écoute, j'ai conté des histoires à faire rire les morts. J'ai joué depuis longtemps que j'ai pu. J'ai chanté des chants sans réponse. Je voulais qu'il y ait ça au moins une semaine. On le sait. Pas mal vrai. Oui, je le reconnais à mon petit père. Oh, cher docteur, comment allez-vous? Très bien, chère madame, merci, puis vous-même? Oh, très prospère, comme vous voyez. Peut-être trop prospère. Je ne m'aigris pas assez vite. Ah, bien, vous reviendrez me voir. J'y marquerai pas. Ah, Pérovin, j'ai un petit service à vous demander. À tout ce que vous voudrez, docteur. Partez bientôt pour Saint-Jérôme. Ah, bien, dans dix minutes, avec la balle. Bon, en passant, petit canot, voyez-vous l'obligence de remettre ce paquet aux garçons du père Procule, sans les remèdes? Ah, bien, avec le plus grand des plaisers. Qu'est-ce que je vous donne pour la commission? Oui, on ne parle pas de ça, docteur. Quand on est un bon docteur comme vous, on fera n'importe quoi. C'est tout un honneur pour moi. Trop aimable. Bien, sur ce, je vous laisse. Merci. Bonjour, là. Au revoir, docteur. Salut, docteur. Moi, je monte au village, là, la femme. À part de tout ça, je vais monter à pied. Je vais ménager ma voloille. Elle prend de l'âge, ma voloille. Elle vieillit plus que moins. Voilà. Ça te fait rien que je monte au village? C'est là, il n'est pas trop pire, là. Lâche pas de tisane. Peut-être bien qu'un bon sirop, ça me ferait du bien. Si tu voyais le docteur. Pas nécessaire. C'est rien qu'une petite grippe, ça, ça va passer. Ah! Encore, je ne vais pas l'autre avant de tirer. Tu te crois. Entrez. Je viens de rencontrer, c'est la fin. Elle m'a dit que t'es agrée. Comment c'est que ça va? Comme tu vois. Pau vieille, t'as donc pas la voix éteinte. Je te trouve changée. Autant que ça. Attends un peu. Laisse-moi donc voir. J'ai pas mal à la tête. Non, mais t'es brûlante de fièvre. Tu peux pas rester comme ça. C'est refaire de fermer le docteur. C'est pas nécessaire. Mais comment ça, pas nécessaire? Voyons, Donaldo, tu peux pas rester de même. Donaldo, tu peux pas rester de même. C'est pas possible. Je comprends, Serafin. Il est dur à son corps. Mais Serafin, c'est un homme, Donaldo. Nous autres, c'est pas pareil. Les créatures ont une moins forte. Puis Serafin, il doit protection. Je prends de la tisane de graines de lin. Ben, louche-moi les tisanes. C'était bon du temps de nos grands-pires, ça. De la tisane de graines de lin. Mais si ça m'empêche de tousser. Ah oui, ça paraît que ça t'empêche de tousser. À part que j'ai du bon sirop à Maison, Donaldo. Si comme de raison tu souffres de la grippe, je vais venir t'emporter. Tu peux être bon, Artémis. Puis je vais venir rester avec toi, pas te soigner comme il faut. Non, non. T'as ta famille, reste chez vous. À Maison, il y a mon père, il y a Jambes de bois. Bon, Alexei est parti à la chasse. Il ne sera pas longtemps parti, mais ils peuvent s'arranger tous ceux. C'est Raphain, il aimerait pas ça. Ben, laisse faire, C'est Raphain. C'est toi qui es malade, c'est toi qui congles. Mon doux que je te trouve changé. Ah oui, Jambes de bois. Mais, qu'est-ce que vous en pensez de mon orignal? Hein? Ben, bon, je suis... En poussant un peu plus loin, j'ai jamais vu un panache de même. 48 pouces de long. Ça doit bien peser d'un 12-1300 lit. Hé, je vous crie. Je l'ai tout débité, puis j'ai rapporté les meilleurs morceaux. J'en ai trois belles boîtes pleines. Quoi, c'est que tu m'en fais du panache? Ah, je sais pas encore. Je pense que je vais le donner. T'es pas fou, le donner? S'il avait fallu le beau-père que je garde tout l'épanache que j'ai eu, il aurait quoi boissir une maison. J'en ai un beau-dre quand je te rapporte la grange. Je pense que je vais le donner au père Ovid pour dire à ses clients que c'est lui qui l'a tué. En par cas, on a de la viande pour une partie de l'hiver. On va laisser les boîtes dans les trilles. Oui, c'est ça, puis je vais en donner. En attendant, les hommes, ils n'ont pas une bonne tasse de thé. Ouais, bonne idée. Comment, par quoi tu l'as eu, ton orignale? Oui, puis ça ne m'a pas pris trois jours. Hé, bon, l'honneur, que ça n'a pas été long. Non. Deux coups, puis c'était fait. Ouais, caché que tu l'as tué. À le lendemain matin? Ouais. Ouais, au rôle-chac. Je l'ai appelé, l'orignale sorti du bois pour venir au rôle. C'était au rôle-lac, je ne l'ai pas manqué. Hein? Bien contente pour toi. Ça me le disait, et tout, d'aller au lac Manitou. J'ai mis de l'ordre dans le chac. Tout est correct pour l'hiver. Un ben beau voyage. Tu mérites à mes heures, tu. Mais, Icette, ça va ben? Ben quoi? Vous ne répondez pas? Pas de bonne nouvelle à ta part, je me demande si. Ah oui, on parle, Artemise. Donalda est ben malade. Boulot noir, Donalda? Malade de quoi? C'est difficile à dire. J'étais à voir il y a trois jours, elle était changée comme une morte. De quoi c'est qu'elle a? Ça a commencé par une grippe, mais pour moi, c'est plus grave que ça. J'étais à voir tous les jours, j'ai tué une poule, j'ai fait un bon bouillon que j'ai porté. Ouais, moi et tout, j'ai rendu visite. T'as mis à raison, Donalda est ben malade. Ah, elle m'a l'air fatiguée sans bon sens. Ah, la pauvre femme. C'est Raphaël, as-tu fait venir le docteur? Bon, pas encore. De quoi c'est qu'il attend? Tandis que Donalda meurt? Voyons, si ça va plus mal, il va le faire venir, le docteur. Ben, c'est pas quand ça ira plus mal. Donalda n'a jamais été ben forte. Elle a tous une petite toussèche. Elle crache pas le sang toujours. Ça pourra venir les pommons. Non, non. Non, seulement elle mange pas, elle dort à peine, puis elle a de la fièvre. Ah, boule, noire, je m'en vais y voir. Boire à quoi? M'en va le crin, docteur. Non, non, fais pas ça, Alexi. Tu connais Séraphin? C'est lui qui est marié avec Donalda. Ah, oui, oui, oui. Ça le regarde personnellement. Maudit Séraphin. Tellement d'achat d'argent qu'il peut aller s'y mourir. Il a fait pas travailler dans la maison, toujours? Tu sais bien que nous, il n'est pas assez fort pour ça. Ah, ben, c'est le bout. Je m'en vais le crin, docteur. Je te défends de faire ça, Alexi, c'est trop grave. Ah, t'es mise à raison. Oui. Je peux toujours aller la voir, Donalda. Attends, on ira ensemble après-dessus. Non, reste ici. Tout va finir par s'arranger. Je m'achecroir avec Donalda et s'il m'arrête des enfants. Ça se peut, et où, que ce soit rien qu'une grippe? Ah, mais ça, c'est le docteur Bouglier qui peut le dire, pas nous autres. Docteur, docteur! Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Vous n'y vont entrer une minute, docteur? Je me demande de y avoir ce que tu veux. Va-tu te taire, tu paire? Eh, il irait me voir, chère madame. Oui, docteur. C'est pas pour moi, personnellement, mais vous savez que madame Poudrier est très malade? Oui, j'en ai entendu parler vaguement. Eh bien, moi, j'ai su que Donalda est dangereusement malade. Qui c'est qui était de ça? Je l'ai su de bonne source. Et pourquoi voulez-vous me voir, chère madame? Si je comprends bien, si Serafin vous a pas fait venir. Eh, non, non, pas encore. Mais vous, docteur, vous pourriez pas aller la voir? Attends, je comprends pas. Bien oui, vous pourriez pas aller la voir tout en rendant visite à monsieur le maire. Viens-tu folle, le lionne? Eh bien que non, chère madame. Moi, je vais essayer les malades quand on vient me chercher. Je peux toujours pas m'introduire de force dans la maison de monsieur le maire. Le docteur a raison. À part ça, que si Donalda était si malade que ça, bien, Serafin, il ferait venir, le docteur. Évidemment. Vous savez, moi, je suis pas police. Je suis seulement médecin. Que c'est donc triste. Que c'est donc triste. Excusez-moi, docteur. Je vous parlais de ça, pensant bien faire. Ben, je comprends vos bonnes intentions. Allez, revanchez, madame. Au revoir, docteur. Encore une fois, excusez-moi. Tu peux bien t'excuser. Non, mais t'en viens-tu commune comme la grippe, toi? S'il vous plaît, tu payes! Je plains Donalda, c'est tout. Tu as peut-être à voir la grippe? Ben, toi, t'es malade comme toi. Je te demande respectueusement, pardon. Je connais assez Serafin pour savoir qu'il dépensera pas une pièce pour faire venir le docteur. Oui, madame. Vous êtes toutes partis à dire ça, vous autres, que Serafin, il a pas de coeur, puis qu'il prend pas soin de sa femme. Ben, c'est des calomnies. Tu devrais t'en confesser. Moi, puis toi, naturellement, tu défends ton Serafin. C'est vrai que t'as souvent besoin d'argent. Ben, j'y dois pas une token. Je suis ben indépendant de lui. Faut être juste. Oh, forceur, va. Comme si je te connaissais pas. T'es toujours là, en train de manigancer avec Serafin. Ben, moi, je soutiens que Serafin est trop peint comme pour faire soigner sa femme. D'abord, qui c'est qui t'a dit ça, toi, qui t'as si malade que ça? Tu le sauras pas. T'es trop grande langue. Pauvre Donalda. Pauvre Donalda, il est occupé. Pauvre Donalda, il est occupé sans bon sens. Je sais. Vas-tu bien, tu vas, là? Pas ben gros. Je fais toujours de la fièvre. Ça arrive comme ça qu'on a des sueurs, c'est pas grave. Continuez à prendre du sirop, là, ça empêche de tout. C'est ça, le principal. Viens. Hé! Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, chère madame. Et votre grippe, ça va mieux? C'est de la grippe, ça va mieux. Ah ben, vous, t'es votre capot, c'est vous? Non, je ne serai pas longtemps. Je vous observe, chère madame. Je ne suis pas médecin, mais je vous trouve changé, fatigué, à migrer. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je viens vous porter un avis de convocation pour une séance spéciale. Quel honneur, une séance spéciale? Et deux conseillers, et selon la loi du code municipal, convoquent une séance spéciale laquelle aura lieu dans deux jours à huit heures du soir. Quel conseiller? Le docteur Bouclier et Basile Fourchoux. Qu'est-ce que tu veux? Et puis, si vous voulez me donner la peine de lire l'avis. Si j'ai un achat d'une nouvelle charrue pour l'année, il m'en a une bonne. Notre charrue est encore bonne pour au moins deux ans. Une charrue de bois de même, ça ne se lise pas comme ça. Des petits réparages, c'est tout. Vous ne pouvez tout de même pas empêcher les conseillers d'en discuter. Je ne dis pas le contraire. En ce moment, la courbe pour au chien est trop beau pour en faire faire une neuve. Oui, mais puisque madame est malade, est-ce que je ne pourrais pas faire retarder la séance? Non, 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 non. La femme n'est pas si malade que ça. Depuis dix ans que je suis mère, je n'ai jamais manqué une réunion. Les affaires avant tout. Je serai là dans deux jours pour présider la séance spéciale. Eh bien, c'est très bien. En ce moment, Notre, je veux voir le conseil au complet. Le sujet est d'horreur. Mais c'est pourquoi je vais porter l'avis de convocation à tous les conseillers. C'est ça, Notre, je serai là. Eh bien, chère madame, je vous souhaite un prompt rétablissement. Merci, Notre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'aiderai. T'as-tu aidé? À me coucher. Tu ne me râces pas à te coucher? Oh, je suis un bout de force, Raphaël. Il me semble que si je t'ai couché... Ouais, comme tout, je vais te coucher. L'est-ce que y est, il ne faut pas monter. Allez, allez, allez. Chante pas comme ça, Alexis. Ouais, ben, tu peux y aller à la chasse. J'aurais vu Donalda, j'aurais parlé à ses référents. Ça fait longtemps que le docteur Bouclier l'aurait soigné. Je comprends que ça t'inquiète, beau vieux. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas se mêler de choses graves demain. Je comprends que c'est grave. Maudit son coeur qu'il est. Plus il va, plus il est attaché à son or. Il va pourrir dans son péché. Alors, je le connais, Serafin. Si je lui avais proposé de payer le docteur, il aurait accepté. Ben trop content. J'ai réglé tout ça. Parles-en plus. Ah, par le cas... C'est entendu qu'on va aller voir Donalda pas souper. Oui, oui. On va y aller ensemble. On va se réveiller là. Mais pour l'amour de moi, Alexis... Chicane d'o pas, Serafin, c'est pas le temps. Surtout parle pas du docteur. Pour l'amour de moi, je m'imprunterai. Musique de la financement. Surtout parle pas du pavé. Coucou. Ah oui, pour vieillir. Ça va mieux? Veux-tu que je te mette des briques chaudes aux pieds? C'est pas nécessaire. Tant que j'ai dormi, pose-toi un petit brin, ça va aller mieux, tu verrais. Je pense que je me suis couchée pour plus jamais dans la vie. Pour tout Jésus, Vierge Marie, protégez-moi. Votre sainte grâce, mon cœur est froid et insensible. Enflammez-le d'amour pour vous et de zèle pour votre service. Acte de remerciement. Mon Dieu, je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir accordé cette grande grâce de vous donner entièrement à moi. Je vous remercie, Monsieur le curé, d'être venu. Je vous en prie, Madame. Surtout de m'avoir apporté la scène communion. Oh, je fais mon devoir de pasteur. Te sens-tu mieux, Donaldo? On sent toujours un petit brin mieux après avoir communié. Tu fais-tu un autre oreiller, ma vieille? Non, merci à t'aimer. Bonne nuit, Madame. Je vais aller vous reconduire, Monsieur le curé. Non, pas nécessaire. Demeure avec Madame. Je connais le chemin. C'est bon. C'est bon. Viens. Bonsoir. Bonsoir. Si t'as entendu, Donaldo, que je m'en vais te veiller. Tu es bonne, Artémise. Parle pas de ça. Il me semble que tes couleurs reviennent. Franchement, je me sens un petit brin mieux. Tu n'auras pas faim, tu ne voudrais pas un petit brin de bouillon de poule. Merci, Artemis. Comment c'est que vous l'avez trouvé? Ah, évidemment, bien changé. C'est une très mauvaise grippe. C'est de valeur que vous dérangez de même. Les chemins sont pas bien, bien beaux. J'y suis habitué. La terre est gelée, ce sont des chemins qui annoncent l'hiver. À part de ça, il fait noir comme c'est de l'eau. Deux mille, c'est vite franchi. Par contre, je vous trouve bien courageux. Je me plais beaucoup dans ce pays de colonisation. Mes fidèles me sont fidèles. Et comment vous vous entendez avec la grippe? Oh, très bien, très bien. Ah, là, sur le petit caractère, mais c'est du bon moment. Et de quoi me plaindre-je? Sur ce, messieurs, je vous dis bonsoir. Attendez une minute. J'ai pas envie de vous concier de coups en ce temps. Je vous remercie. Arrêtez-toi chaudement, petit gars. Fais frais. Hein? Deux salles. Bien. Voilà. Allez-y. Bien. Bien. Merci. Alfie. Fais frais. C'est qui dire ça? Bien. Il n'y a rien, Donald Doss-Weft, m'en vient chercher une tasse d'eau. Pas une tasse d'eau qui va guérir. Séraphin parle pas souvent de faire venir le docteur. Comme de raison, le curé, ça coûte rien. Pour l'amour, Alexis, parle pas du docteur, parle de rien, laisse faire. Hé! T'as pas été longtemps au Magadrin Général? Non, juste le temps de payer mon compte. En sortant, j'ai appris une bien mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle? Oui, tu perds. Pis ça t'apprendra de me traiter de folle devant le docteur Bouclier. Oh non, Lyonne, c'est pas pour rire. Ben c'est pas le temps de rire. Donald Doss va mourir. Pas sérieuse, Lyonne? Oui, tu perds. Le curé est allé y porter le bon dieu. Donald Doss est rendu à l'extrémité. Jamais je crairais. Mais qui c'est que t'as dit ça? Ben c'est la grippe qui me l'a appris. Si c'est pas de valeur... Ce qui prouve que j'avais raison quand je disais que Donald Doss était dangereusement malade. Ah oui, mais... mais le docteur, il est pas allé avoir. J'en sais rien. Ouais... Attends-tu quelqu'un, Séraphin? Ouais... Un directeur. Bonsoir. Avec un boulot noir. J'ai pas beaucoup de temps venu. Ah ben, ma femme m'a fait de votre message. Je rentrais dès cinquante terre. Ah, il y a beaucoup de malades, la grippe est mauvaise. J'ai même pas pris le temps de manger, puis me blâche. Si vous voulez me suivre, docteur... Sous-titrage ST' 501 approve ностью. Je ne sais plus tard. Désirant Àkadot-les. J'ai pasumbs sur Herz. Et de quoi c'est qu'il dit, le docteur? Pour l'amour, attends, Alexis, le docteur est après de l'oscuter, prendre son coup, il ferait un examen, quoi. Ah oui, mais dis-tu que c'est la grippe? Je le sais, ti, moi, je suis assez nerveuse. Dis-moi, donc. Oh, Leonardo. Encore que je vais attendre pour voir ce que le docteur va dire, puis je retournerai à la maison. Ah, c'est ça, parce que mon père Jean-Debois, il devait être inquiet aux outils de tout, hein. C'est entendu que moi, je reste ici. Oui. Ah, le blanc. Ah, madame, auriez-vous de l'eau chaude et du savon? Tout de suite, docteur. Et docteur, c'est-tu la grippe? Eh, non. Non, c'est une congestion pulmonaire. Oh, l'eau noire, c'est grave, ça? Eh, bien chaude, madame, si vous voulez. Oh, l'eau noire, docteur. Il a fait ça vite, l'artémise. Oui. Pourriez-vous me donner un autre bol, madame? Oui, docteur. Avez-vous besoin de moi, docteur? Non, 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 non. M. Poudrier est là-haut. Comme ça, vous allez trouver ben malade. Oui. Je vais lui faire une saignée. Une saignée? C'est pas ordinaire. Dans les cas de congestion pulmonaire, c'est le traitement qui s'impose. Une saignée? Ouh, l'eau noire, c'est quand je vais dire ça à la jambe de bois. Lui qui aime dans sa nalda. Qu'est-ce que tu veux pour vieux? Eh bien, moi, je vais retourner à la maison. Hein? C'est ça. Je reviendrai demain matin. Tâche de passer une bonne nuit. Oui, tout. Et ça te dormira un peu. Pousse-toi, toi et toi. Bonsoir. Bonne nuit. As-tu eu des nouvelles de Donalda? Oui, comme ça, au bureau de poste. Il paraît qu'elle a de mauvaises grippes. C'est beaucoup plus grave que cela. Vraiment? C'est ce que j'ai su. Et ce qu'il y a des plus désolants, c'est que Serafay n'a pas fait venir le docteur. Ah non, ce n'est pas si grave qu'on le dit. Mais voyons, Jules, tu connais l'avare. Plus que jamais, il ne compte pas seulement son or, mais ses grosses. Tout de même, Romain. Il ne poussera pas l'avarice jusqu'à laisser mourir sa femme. Ah, l'avarice est une passion terrible. On dit que l'amour est aveugle. Mais l'avarice, my, my, est aveugle. Mais d'une cruauté qui ne pardonne pas. Alors, selon toi, Serafay n'aime pas sa femme? Non, 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 je ne dis pas cela. Je dis que son amour dans l'argent est plus fort que tout. Et Donalda se rendre en jeune mort, il ne s'en rendrait même pas compte. Tu comprends bien ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais tout de même, Serafay est très intelligent. Et ne serait-ce que par orgueil, à cause de son poste de maire, de préfet de comté, d'agent d'inter, il fera son devoir. J'en doute. Accorde-lui au moins le bénéfice d'avoir une fois dans sa vie un bon mouvement, un beau geste. Seul l'avenir nous le dira. Mais qu'as-tu, Angélique, à le défendre, à lui prêter des sentiments qu'il n'a jamais eu? Parce que c'est mon opinion. N'en ai-je pas le droit? Ne serait-ce pas plutôt parce qu'il t'a déjà rendu service? À quoi fais-tu allusion, Romain? Ben, il t'a déjà prêté de l'argent. Juste si. Parce que j'étais loyale avec toi? Parce que moi-même, je t'ai raconté qu'il m'avait déjà prêté de l'argent? Parce que malgré ma dignité de femme et parce que je t'aime, je n'ai pas hésité à te faire de pareilles confidences. Tu oses me rappeler ces mauvais souvenirs? Mon argent maudit. J'en ai tellement manqué, j'en ai tellement souffert. Je me suis si souvent humiliée que tu devrais au moins avoir la délicatesse de ne pas me le rappeler. Mais ne te fâche pas, Angélique. Excuse-moi de grâce. Pardonne-moi. C'est possible que mes paroles aient dépassé ma pensée. Il fallait donc cette maladie de Donalda pour me précipiter dans le gouffre du malheur. Oh, que la vie, ma vie est impitoyable. Ah, mais ne pleure pas au moins. Tu me fais beaucoup de peine, Romain. J'oublierai difficilement ce chagrin. Oui, je sais, je sais. Alors si tu le sais, pourquoi me parler comme tu viens de le faire? Eh bien, j'ai eu tort, j'ai eu tort surtout d'écouter les mauvaises langues. C'est possible, après tout, que Seraphine fait venir le docteur. Ah oui, tu dis ça maintenant, mais je n'en souffre pas moins. Mais par amour de notre amour, je te demande encore une fois de me pardonner cette exagération de langage. Tu veux bien me pardonner? Mais oui, tu sais bien. Chère Angélie. Eh bien, j'espère que la saignée portera fruit. Elle a saigné beau mal. Ah, c'est ça qu'il fallait. D'accord? Eh? Pensez-vous de la ruche à prier? Moi, je ne peux pas me prononcer avant demain matin. Enfin, dans tous les cas de congestion pulmonaire, la saignée est toute indiquée. C'est presque un fil. Ah, voici, madame. Oui, docteur. Dans une heure, vous allez lui donner une pilule. Oui. Et trois heures plus tard, une autre pilule de cette bouteille. Oui, docteur. Et ainsi de suite, toutes les trois heures, jusqu'au matin. J'ai bien compris. Oui, j'en suis vos instructions à l'aide. Puis même si elle dort, vous la réveillerez pour lui administrer ses médicaments. Ça allait être le saigné de bain fétiquée. Au moins, en voulant mieux. Ah, évidemment, elle est dans un état d'extrême faiblesse. Ah, demain matin, elle pourra prendre un peu de bouillon de poule très chaud. Je vais en faire boire, docteur. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je t'entends plus, docteur, que je vais vous venir demain. Ah, oui, 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 oui. Demain matin, sans faute. C'est vous que j'allume le fanage. Je vais aller vous conduire un petit bout. Ah, non, non, c'est pas la peine. Je connais le chemin. Allez, bonne nuit. Venu vous-même, docteur. Merci, docteur. Bon. Moi, je vais remonter, veiller Donald-O. C'est bien bon, docteur. Voulez-vous que je vous répare le banc dans le haut côté? Ah, bon nécessaire. Attends, je suis de dormir. Vous avez de l'ouvrage, demain. Je vais dormir. Je peux sois la chandelle. Tu peux l'éteindre. C'est pas beau. Je me trouve dans l'O.S. Tu n'entres pas au salon? Non, non, je m'en viens m'excuser. T'excuser, je ne comprends pas. Eh oui, lorsqu'il a été question hier soir de Séraphin, je me suis trompé. Et je viens d'apprendre que Séraphin avait fait venir le docteur. Et tu vois comme c'est grave de juger son preuve. Oui. Et il n'entra pas dans mes habitudes d'écouter les candidatons. Je ne dirai plus, je dirai même que j'ai horreur des commérages. alors je te demanderai de ne pas tenir compte de mes propos malveillants. Mais oui, mais oui, je comprends ça. Oh, j'oubliais. Quoi ? Dans mon énervement hier soir, j'ai oublié de te remettre cette lettre d'amour. Oh, que tu me fais plaisir. Il est entendu que tu viendras veiller ce soir. Mais je te le promets. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est-tu tout ce qu'il y a de cognac, ça, tu perds? Oui, oui. Il y en a deux caisses, c'est encore. Eh, que j'ai hâte que Rosa Rose revienne de Montréal. Ben, mon Dieu, mérita bien une semaine de vacances pour se promener à Montréal. Ça ne coûtera pas cher d'y rester sur son émurie. Oui, puis elle va nous rapporter des nouvelles de Montréal. Avec le quêteux. Que ça me fait plaisir de me faire appeler le quêteux, même si je ne chède pas. Oh, vous, j'aime de bois, vous êtes assez riche pour vivre de vos rangs. Oh, ben, tout en travaillant un petit brin pour Alexis. Avez-vous toujours de mon vin? De votre vin français? Oui. Mais oui, on en a toujours. Toujours, surtout pour vous. Une bouteille, deux bouteilles. Oh, en, ça va faire. Toujours le même prix? Toujours. Ah, merci, madame. Pour boire du bon vin, ce n'est pas trop cher. Oui, Moudon. Avez-vous des nouvelles de Donalda? Oui, oui, on en a tous les jours. Je dis, docteur, y est-il allé? Ben, Serafait, c'est enfin décidé. Il était presque mentant. Serafait, il a le cœur à bonne place. Je sais que vous, vous le défendrez jusqu'à la mort. Je ne sais pas question. Du moment qu'il fait soigner sa femme, il fait son devoir. Pourquoi c'est que vous avez à dire? Ben, je viens à dire que Donalda n'a pas sauvé. Serafait a pris trop de temps pour faire venir le docteur. Êtes-vous sérieux? Enquêteux, elle est tout le temps sérieux. Je ne fais pas de farce avec la vie. Moi, la femme de Serafait, elle a une petite grippe. Vous parlez encore à travers votre chapeau, Père Ovid? C'est pas une grippe pantoute, qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a, alors? Une congestion pulmonaire. Mon doux signat, mais c'est grave, cette baguette hier. Ben, grave, oui, ben grave. Il faut veiller là-dedans, jour et nuit. Ah, elle n'est pas sauvée, la sainte femme. Oui, mais ça, c'est triste. Vous pouvez le dire. Si elle vient à trépasser, ce sera à faute à Serafait. Suce la scintillée. J'aime mieux pas parler. Salut! Ouais. D'après vous, ça va-t-il mieux, docteur? Il me semble que les poumons ont l'air de se dégager. Respirez fort, madame Poudoyer. Te sens-tu mieux, ma vieille? On dirait que mon poing dans le côté me fait moins mal. Bon, eh bien, je vais lui faire une injection. Penses-tu de faire bien des billots d'hiver, Alexie? Ah, pas mal. J'ai pas mal à faire. Il faut du bois de plancher. Faut que j'aille porter ça au moulin de Saint-Dégat. C'est loin que liable. Ah, c'est payant. Ah, pas tant que ça. Fallu que j'engage deux autres bûchers, parce que c'est pas avec le PRZ et mes bijoux de bois que je peux faire tout l'ouvrage. Ils sont plus jeunes. Ça se dit dessus. Et tu fumes toujours comme un engin. Plus je suis nerveux, plus je fume. Fume, Alexie, fume. Ça peut te soulager. Allez. Bien, docteur. Bien, sauvé. Merci, docteur. Merci. Je peux pas croire que Donald est sauvé. Ah, prenez ma parole. Comment je sais que je vous douais? Ah, ben, attendez. Voyons voir deux visites, la saignée puis les remèdes en disant deux pièces et demie. Je peux rien. Non. Bien. Il y a trois pièces. Non. Allez, c'est payant. Ah. J'ai des chambres. Trop émeuble. Ah, je dois vous dire, monsieur le maire, que madame devra garder le lit pendant trois jours et qu'elle ne pourra reprendre ses occupations normales que dans une semaine. C'est promis. En pas de cas, je peux vous dire qu'Artemis va rester ici tout le temps qu'il faudra, docteur. Ah, parfait. Puis continuez à lui donner l'hermède que j'ai laissé hier soir. Elle va manger normalement et puis tout va bien aller. Vous êtes bien bons, docteur. Allez, au revoir, monsieur le maire. Merci à vous. Merci, bien, docteur. En plus, la branche. Voyons, pleure pas, c'est refait. Le docteur t'a dit qu'elle était sauvée. Pourquoi elle est ici qu'elle est sauvée? Je ne savais pas que tu l'aimais comme ça. Fousine? Fousine? Donne la tête pour vous voir. Croyais-tu à ça au miracle, Artemis? Je te crois, la prière, la sainte communion puis le docteur. Ça ne peut pas faire autrement? Non, ne parle pas de ça. Séraphin a perdu sa mère, il n'a pas versé une larme. Il a perdu son père la même chose. Puis là, je viens de le voir broyer. C'est sérieux? Oui. Et puis, c'est mon très généreux avec le docteur. C'est ça, le miracle. de la vie. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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